C'est une première pour ses avocats. Devant la chambre de l'instruction, les plaidoiries de la défense ont concordé avec les réquisitions du parquet. Les deux parties estiment que l'instruction n'est pas terminée. En l'état, Jacques Santoni, Michael Ettore et André Baccholet ne sauraient être renvoyés devant une cour d'assises pour l'assassinat d'Antoine Solacaro et la tentative contre Charles Cervogne. Ce qui est inédit, c'est que la défense est en communion avec l'accusation. Donc c'est un élément qui est assez inédit judiciairement puisque le ministère public, le parquet, demande à ce que mon client Jacques Santoni soit confronté à son accusateur, M. Giovannoni. Et la défense demande également que cette confrontation, qui avait d'ores et déjà été ordonnée par la chambre de l'instruction, soit organisée. Donc nous savons, et l'accusation l'a compris, que ce dossier, on peut dire, est bancal et qu'il est urgent qu'une confrontation soit organisée entre l'accusateur et M. Jacques Santoni. Franck Lienard, qui représente Patrick Giovannoni, l'Europe entier est également favorable à la poursuite de l'instruction. Pour la première fois, la famille Solacaro s'est constituée partie civile. Maître Philippe Soucy ne s'exprime pas sur le fond du dossier. Nous avons demandé aujourd'hui à la cour de nous en donner acte, sans faire d'observation particulière et en s'en rapportant à la décision de la cour, puisque nous avons maintenant à prendre connaissance du dossier pour nous faire une opinion. Et la constitution de partie civile, à la fin de la procédure telle que ça avait été annoncée, c'était se faire une opinion du dossier et des investigations qui ont été réalisées dans cette affaire. La chambre de l'instruction rendra son arrêt le 21 janvier. Deux options sont possibles. Soit le renvoi devant une cour d'assises des personnes mises en examen, et dans ce cas, la défense introduirait un pourvoi en cassation. Soit la poursuite dans l'instruction. Là, il y aurait entre autres une confrontation entre Jacques Santoni, Jacques Santoni que la police présente comme le chef du petit bar, et son principal accusateur, le repenti Patrick Giovannoni.